Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous discuterons les dernières tendances en matière de l'intelligence artificielle. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose de révolutionnaire. Nous allons parler d'un moteur d'inférence qui s'appelle GROC avec Q-Lan qui se base sur la technologie LPE, Language Processionate, qui n'est pas seulement une nouvelle puce sur le bloc, mais il peut complètement définir l'avenir de traitement de l'intelligence artificielle. Alors donc, pour y accéder, il suffit de taper GROC et vous allez atterrir sur cette page. GROC a pour mission d'établir la norme en matière d'inférence GNAI et donc ainsi les applications de l'intelligence artificielle en temps réel à se développer et permettre aux utilisateurs une plus large application de l'intelligence artificielle en temps réel. Telle que la traduction instantanée, on peut communiquer en temps réel avec cette technologie. Un chinois peut communiquer avec un russe ou un vietnamien ou un français en temps réel. GROC n'a rien à voir avec GROC-K. GROC-K, c'est la plateforme qui a été lancée par Elon Musk fin décembre 2023. C'est un chatbot GROC-K avec Q, c'est un chatbot conversationnel qui se base sur la technologie GPU, Graphic Process Unit, comme ChatGPT, Bart, actuellement Gimini, Cloud, Copilot et autres. GROC-K est une plateforme qui se base sur la technologie de LPU, Language Process Unit. Alors cette plateforme a été lancée par Robert Allen, il a été fondé en 2016, il a été trademarké la même année. L'attribution de ce nom GROC avec Q par X, Twitter actuellement, a suscité beaucoup de polémiques. D'ailleurs, les auteurs, les concepteurs de cette plateforme ont clashé à plusieurs reprises Elon Musk pour l'attribution de son nom. Actuellement, GROC-K fonctionne sous deux modèles de langage, YAMA, 70, et MIXTRA. Alors, on va revenir sur les spécificités de chaque langage. Le langage YAMA, c'est celui qui est adopté par le groupe META, Facebook, par Mark Zuckerberg. Le langage MIXTRA, c'est une ancienne française qui a développé une intelligence artificielle et qui a connu un grand essor durant les fins de la dernière année, en 2023, et c'est un produit qui commence à avoir de l'ampleur sur le marché. Alors, GROC-K est un challenger prometteur dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il propose des puces de plus en plus puissantes et plus économes en énergie que celles adoptées par les autres chatbots qui ont des cartes graphiques d'un Vidya spécialement conçu pour les tâches de l'intelligence artificielle. Ce sont des tâches génératrices, comme ChatGPT, etc. Nous, on va essayer de se focaliser sur l'application de cette plateforme dans le domaine de la recherche bibliographique. GROC effectue une performance améliorée par rapport au ChatGPT, au BARD, GEMINI, copilote, etc. et permet d'exécuter jusqu'à plus de 300 tokens par seconde en notant par token le nombre d'humo avec le langage YAMA et 500 tokens avec le langage MIXTRA. Cela représente une avancée majeure par rapport à la vitesse actuelle atteignable par ChatGPT. GROC vise à améliorer et accélérer le développement des charges de travail en intelligence artificielle et permettra des applications d'intelligence artificielle en temps réel. Les applications que nous visons à développer dans cette vidéo, c'est la création de contenu pour générer des articles, des blogs, des scripts de vidéos, etc. Donc, on va se focaliser sur le côté recherche scientifique. On va lui demander de nous rédiger, par exemple. On va voir de rédiger. Alors, je lui donne, par exemple, rédigez-moi. Write me, je fais en anglais. Write me. A literature review. Dealing with GEMINI surfactant. With GEMINI surfactant. Insert. Insert. Reference. Citation. Regardez la vitesse avec laquelle il va répondre à cette question. Alors, ici, vous voyez en bas que le nombre de requêtes qui ont été posées dans cette plateforme, c'est 2 525 000, alors en enregistrant cette vidéo. Alors, la vitesse de réponse est de 5, de 180 tokens par seconde. C'est ultra rapide et d'ailleurs, on peut faire le test avec chaque GPT et voir la différence. Alors, voilà la nature de réponse qu'il a généré. Donc, il a introduit les références. Alors, on peut voir l'authenticité de ces références-là. Pour laquelle les références émises par ce chatbot, il faut vérifier leur authenticité. Il faut chercher sur Google Scholar ou Scopus ou Symantec et les autres bibliothèques l'originalité des références émises par ce chatbot. Je vous laisse le soin pour ne pas faire durer longtemps cette vidéo-là. Donc, vérifiez parce que parfois il y a des hallucinations et il faut se méfier. Donc, il faut vérifier l'originalité des références émises par le chatbot. Nous avons dressé le même prompt à chat GPT et à GroKu. On va les exécuter pour voir la vitesse d'exécution de chacun des chatsbot. Alors, comme vous voyez, GroKu a déjà rendu la réponse alors que chat GPT est en train de mouliner pour rendre la réponse. La vitesse d'exécution de GroKu est beaucoup plus rapide que chat GPT. Avec le langage Yama, on peut atteindre 300 tokens par seconde. Alors que pour Mixtral, ça peut aller jusqu'à 500 tokens par seconde. On entend par token le nombre de mots par seconde. Donc, GroKu offre une performance améliorée par rapport à chat GPT en permettant d'exécuter rapidement les instructions. Cela représente une avancée majeure par rapport à la vitesse actuelle atteignable par chat GPT. Pour la qualité de rendu de chat GPT et de GroKu, je vous laisse le soin d'apprécier vous-même en fonction de prompt que vous avez dressé. Donc, ça nécessite plusieurs essais et peut-être reformuler le prompt pour qu'on puisse se prononcer sur la qualité remise par chaque chat GPT. Alors, on va commencer à faire un test pour voir la rapidité. Ici, on va choisir le langage. Donc, on va choisir par exemple Yama 2. Et on va, par exemple, poser le prompt suivant. The use of surfactant in the inhibition of corrosion. Et vous allez voir la rapidité avec laquelle cette plateforme génère les réponses. Alors, la vitesse, c'est bon. C'est 281 tokens par seconde. Alors, voilà la réponse. Surfact is a substance that lower surface tension of a liquid allowing it to separate more easily and penetrate the surface more effectively. Voilà, donc, je ne rentre pas dans la... Pour analyser en fonction de votre domaine, voir la qualité de rendu. Est-ce que c'est bon ou non ? Donc, je pense ici que je suis satisfait par la nature de la réponse émise par cette plateforme. Alors, donc, je peux ici ajuster, donc, je peux allonger ici, modifier, je peux modifier. Je peux lui donner expand, c'est-à-dire étaler un petit peu la réponse. Donc, il va allonger la réponse. Comme je peux ici modifier sous forme de bulette, de point. Je vais me donner la réponse sous forme de point. Je peux aussi simplifier. Je peux ici simplifier. Voilà. En trois phrases. Je peux aussi, en trois mots, Je peux simplifier. Surfact and fight corrosion. Donc, si je veux changer de titre. Je peux aussi voir le type. Est-ce que je suis un éducateur, un professionnel, etc. Je vais mettre professionnel. Il va me remettre une réponse professionnelle. Alors, donc, ici, on va passer, Pour le choix du Yamaha, On va passer maintenant On va choisir mixtral. On va voir. Alors, ici, c'est le double. C'est 526 tokens. Alors, ici, une même chose. On peut modifier. Donc, il m'a donné ça sur forme. Quoi? Je peux modifier. Bon, je vais lui demander de faire sous forme. Bon, je vais le faire expel. Voilà, donc, il a allongé la réponse, etc. Donc, l'essentiel, c'est que la rapidité Est beaucoup plus avec le mixtral Que avec Yamaha. Alors, maintenant, on va passer A la configuration de ce système-là. On va commencer par le système de pointe. Alors, essayez, donc, De fournir des réponses utiles et exploitelles. Please try to provide useful, helpful And actionable answer. On va commencer par la configuration de cette plateforme. La première des choses, Il faut lui fournir des pompes claires et nettes. De telle façon qu'il puisse vous donner Réponses utiles et exploitelles. Alors, pour le siting, Vous avez ici le site. Le site en sciences des computers, En sciences informatiques, C'est le générateur des nombres aléatoires. Un site est une entrée initiale utilisée Pour initialiser un générateur De nombres pseudo-aléatoires. Le même site produira La même séquence De nombres aléatoires Permettant la reproductibilité des calculs. Alors, ici, nous avons le nombre d'auto-tokens, Le maximum d'auto-tokens. Là, c'est les tokens, C'est les jetons, Ou les mots. La limite des jetons affecte la qualité du texte Que vous envoyez dans le pompe. Si votre saisie dépasse cette limite, Vous aurez des résultats tronqués. Donc, gardez à l'esprit De respecter ce nombre d'auto-tokens. Alors, T, La température, C'est le degré de fidélité De la réponse. Plus T est élevé, Plus la réponse est aléatoire Et créative. Et peut conduire A des réponses surprenantes Et originaux. Mais ça peut aussi Entraîner des incohérences. En revanche, Des températures basses, 0,2, Dans ce cas-là, C'est acceptable. On peut aller jusqu'à 0,5. Rendent des sorties Plus déterministes Et cohérentes. Cela aide à générer Des réponses plus prévisibles Et déterministes. Et centré sur des modèles Appris pendant l'entraînement. Donc, voilà les principales choses À garder Dans cette configuration. Bon, je vous conseille De laisser par défaut. Et vous pouvez essayer En changeant la température. Le nombre de tokens, Le nombre de sites. Et vous voyez Quelle est la nature Des réponses émises. On va le laisser à défaut. Par défaut. On va continuer à traiter. Alors, pourquoi Glock Est beaucoup plus rapide ? Beaucoup plus rapide Que Shadjipité, Jiminy, Cloud, Paroui, Copilot, Et d'autres. Parce que Glock adopte la technologie Comme j'ai dit tout à l'heure LPU Language Process Unite Contrairement à J.P.T. et autres Qui adopte la technologie GPU Graphic Process Unite Glock utilise La technologie LPU LPU est conçue Pour surmonter Les deux goulots D'étranglement De large language model La densité de calcul Et la bande passante Mémoire Un LPU a une plus grande capacité de calcul Que GPU Cela réduit le temps de calcul Par mots Permettant de générer des séquences de texte Beaucoup plus rapides De plus, L'élimination du goulot d'étranglement De la mémoire externe permet au moteur d'inférence LPU D'affiner les performances bien supérieures De plus, L'élimination du goulot d'étranglement Dans la mémoire externe permet au moteur d'inférence LPU De fournir des performances bien supérieures sur les LLM Par rapport au GPU Voilà la raison pour laquelle le GPU est beaucoup plus rapide que les GPU C'est-à-dire GROC est beaucoup plus rapide que chaque GPIT Il convient de noter que GROC, l'utilisation de GROC peut varier en fonction de vos besoins spécifiques Les processus de l'intelligence artificielle offrent une accélération de performances et une efficacité énergétique améliorée Ce qui permet aux créateurs de créer de contenu et de réaliser des tâches plus rapidement et efficacement Je vous invite donc à tester GROC le plus tôt possible Et de nous faire part de vos réactions sur ces performances Merci pour votre attention et à bientôt